Chers amis, un immense merci. 210 merci pour chacun, chacune d'entre vous qui avez donné. 76 000 merci pour le montant que vous avez donné. Grâce à vous, à votre immense générosité, nous pouvons aborder l'avenir avec sérénité. Non pas seulement parce que vous nous avez donné en surabondance, avec un dépassement incroyable de l'objectif initial, mais aussi parce que nous comprenons combien, à travers vous, Dieu nous enveloppe de son amour et prend soin de nous. Alors aujourd'hui, en vous remerciant, je voudrais retenir quatre choses en particulier. La première, c'est que Dieu prend soin de nous et que, comme le dit Jésus, nous devons apprendre à nous remettre à lui avec confiance. La seconde, c'est que notre prière monte pour vous, qui avez donné sans compter, selon votre cœur et vos possibilités. Je le sais, nous le savons, certains d'entre vous traversent des moments très difficiles. Nous ne vous oublions pas dans notre prière. Soyez-en convaincus. La troisième chose, c'est que votre générosité nous oblige. Elle nous oblige à plus de ferveur, plus d'amour, plus de dons de nous-mêmes. A qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Enfin, notre vocation de prêcheur se trouve affermie. Va et prêche, dit le Seigneur à Saint-Dominique et à ses fils. Grâce à vous, de nouveaux frères vont être formés et pourront être envoyés dans le monde annoncer les merveilles du Seigneur. J'espère qu'au cours de ces apostolats, nous aurons la joie, la grâce de vous rencontrer et de vous dire en présence notre reconnaissance. Mais encore une fois, merci à vous et à travers vous. Rendons grâce à Dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501